Est-ce que c'est très important pour vous d'avoir eu le prix de Luc avec le bonheur ? C'est comme si, pour vous répondre, il faut que je vous dise qu'il y a presque deux mois en moi, il y a un côté de moi pour qui c'est important, c'est-à-dire, ça aide, ça aide à une carrière. C'est pas que je veux réussir dans une certaine carrière, mais je veux faire d'autres films. Le fait qu'un film soit primé impressionne les producteurs, les distributeurs, les vendeurs, les progrès, enfin tous les gens qui font que nous pouvons faire du cinéma. Sur ce plan-là, c'est important. Sur le plan personnel, non, ça me fait rire. J'ai beaucoup d'humour avec ces choses-là. Je trouve ça plutôt comique qu'autre chose. Comique sur quel plan ? Je sais pas, c'est comme à l'école, vous voyez, enfin, c'est tout d'un coup le côté, on a un prix. Et c'est même pas comme à l'école, on reçoit même pas un beau livre à tranche dorée, enfin, c'est un peu... C'est une école sans les choses qui étaient charmantes dans l'école, quoi. Un peu agaçant, au final ? Pas du tout, non, je veux dire que ça m'amuse parce que c'est très enfantin. Dans un monde adulte où on essaye de vivre en adulte, ce sont des récompenses comme à l'école, donc c'est amusant, vous voyez ? Mais, justement, dans un monde adulte, quand vous avez fait ce film, quand vous l'avez pensé, il est totalement pensé par vous, vous ne l'avez pas pris ailleurs. Non. Vous avez voulu faire quoi ? On était un peu déconcertés par le titre. Vous racontez l'histoire, je la simplifie, je vous agace, mais enfin, d'un monsieur... Le titre n'est pas l'histoire. Voilà. Mais parce que, comme toujours, le titre, c'est le sujet du film. Le sujet n'est pas non plus l'histoire. Je veux dire que le bonheur est une notion. Le bonheur n'est pas une histoire. D'abord, on sait bien que le bonheur ne se raconte pas. Et d'autre part, le bonheur n'est pas... n'est pas un événement. On sait que le bonheur est une couleur sur les choses, une saveur, une lumière sur les choses. Enfin, le bonheur est une notion abstraite. Oui. Donc, si le sujet du film est cette notion qu'est le bonheur, l'histoire qui est racontée dans le film illustre ou n'illustre pas cette notion. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou du moins, elle illustre plus exactement l'histoire de personnages qui veulent être heureux. Il y en a un qui veut être heureux. Les trois veulent être. Tous les personnages de cette histoire ont des dons et des aptitudes pour le bonheur et veulent être heureux. Parce que le bonheur, pour vous, c'est une chose qu'on fabrique, comme une page d'écriture, comme un dessin. Non, c'est pour ça que je vous ai dit deux choses. Je vous ai dit, ils ont d'une part des aptitudes, d'autre part, ils se battent pour ça. Je crois que les gens sont plus ou moins doués. Ils ont au départ un don pour le bonheur, comme ils ont un don pour la peinture, ou comme ils ont les yeux verts. Et ensuite, ils sont plus ou moins combatifs envers le bonheur. Je pense que ce sont trois personnages doués et d'autre part, trois personnages combatifs. Et c'est ce combat que vous avez voulu, au fond, illustrer. Est-ce que vous avez pensé, comme le dit un peu votre productrice, à jeter les bases d'une morale, d'une... Je ne suis pas une moraliste, du tout. Je veux dire, je n'ai pas beaucoup de goût, ni pour la morale, ni pour la psychologie. Donc, ce côté-là du film, si vous voulez, ne m'intéresse pas tellement. Enfin, vous demandez mon avis. Oui, oui, vous avez l'impression. C'est-à-dire, ça peut en découler, quand même. Ah, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est au deuxième degré. C'est cette lumière de bonheur. Et est-ce que vous avez un rapport entre votre sujet et la manière dont vous avez animé vos personnages ? Et puis, le soin, on pourrait presque dire la préciosité de l'image, beaucoup plus que dans le théo, beaucoup plus. L'image n'est pas précieuse, elle est impressionniste. Je crois que le bonheur, alors, ce n'est pas que la peinture impressionniste soit celle que je préfère. Mais elle colle bien avec le mot bonheur. D'abord, parce que les peintres impressionnistes ont beaucoup décrit, ou ont beaucoup senti cette notion-là. Parce qu'ils étaient très proches de l'été, de la nature, des familles et des enfants. C'est vrai, je veux dire. Et d'autre part, parce que dans la couleur même de leur peinture, je trouve que c'est basiquement fait sur l'impression, quelque chose qu'on... De même qu'ils cherchaient à décomposer la lumière pour retrouver l'impression, et pas la couleur. C'était le principe de l'impressionnisme. Je trouve que la description du bonheur se prête bien à ça. Donc j'ai fait une image impressionniste, en tâche et en tâche de couleurs. Enfin, vous l'avez vu. Oui, cette rencontre est bien voulue. C'est pas en tâche de couleurs, en tâche de points, de flou aussi. Entièrement, parce que je trouve que, sur le plan, pas tellement esthétique, mais sur le plan du sentiment, sur le plan sensible, je trouve que c'est juste. Peut-être que vous ne le trouvez pas. Non, 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 pas du tout. D'ailleurs, là n'est pas la question. C'est de savoir justement pourquoi vous avez fait ça, si c'était purement une question esthétique. Parce que je réfléchis, mais pas pour réfléchir sur les idées, mais je réfléchis pour être sensible. Je veux dire, finalement, on fait un cinéma pour être sensible à quelque chose et rendre les gens sensibles à ça. Donc, il faut trouver les moyens sensibles. On est bien obligé de réfléchir pour les trouver, mais l'instinct, c'est aussi une réflexion. Je veux dire, enfin, le contraire aussi est valable. Je veux dire que, finalement, qu'est-ce qu'on nous demande un cinéaste ? D'avoir de l'imagination visuelle et d'avoir de la sensibilité compréhensible. Parce que c'est pas du tout d'avoir des peaux sentiments. Il faut qu'ils soient clairs. Ça passe. Pour qu'ils soient clairs, il fallait les rendre clairs d'une façon colorée, vous comprenez ? Il s'est trouvé que, je cherchais un type, un garçon jeune, parce que c'était l'histoire aussi de quelqu'un de tout très jeune, car cet appétit, cet appétit de vie, cette force vitale, si vous voulez, elle existe surtout quand les gens sont très jeunes. C'est-à-dire qu'après la pensée, la notion, l'espèce de réflexion sur l'existence s'installe, même chez des gens qui ne veulent pas réfléchir. Oui, une sorte de raison. Mais à 20 ans, à 22 ans, il y a une force vitale qui tient lieu de pensée, qui tient lieu d'instinct. Et si vous avez un appétit de bonheur comme ça, il faut manger. Oui, il est drôle. Il m'a semblé être le type. Et alors, il y a quelque chose qui m'a touchée beaucoup, c'est que quand j'ai appris qu'il avait une femme et des enfants, qui avaient l'âge exact des personnages, que j'avais écrits, sans penser à lui, puisque je ne le connaissais pas, le hasard m'a touchée. Moi, je crois beaucoup au hasard. Quand le hasard a l'air de venir vous récompenser d'avoir eu une idée, vous voyez ? Et ça m'a semblé évident. Je me suis dit, donc c'est lui, sa femme et ses enfants. Et sans du tout raconter leur histoire, car il ne s'agit pas du tout de faire des vérités ni de les mêler à une sombre histoire, leur aptitude à être heureux ensemble, leur facilité à être ensemble, est rentrée dans le film. Ce n'est pas que je l'ai utilisé, mais ils sont rentrés naturellement. Et c'est vrai que vous les avez découvertes d'après une photo de journal ? Oui, sur une couverture de journal, il y avait Jean-Claude et sa femme, j'ai ouvert le journal, j'ai vu avec des enfants. Je me suis dit, tiens, voilà, formidable, voilà un type qui a des enfants. C'est tellement rare dans les acteurs, un type de 22 ans qui a des enfants, ou 23 ans qui a des enfants, qui a l'air heureux avec eux, qui a une femme qui a l'air bien avec elle. Ça m'a touchée, si vous voulez, leur aptitude naturelle, eux, à être heureux, m'a semblé pouvoir servir le sujet du film, qui était l'histoire de gens essentiellement instinctifs. D'abord, le bonheur, c'est impudique. C'est une notion impudique. C'est une notion choquante. C'est vrai. Ça gêne. Le bonheur des gens gêne. Autant tout le monde dit qu'on cherche le bonheur, autant les gens heureux dérangent les autres. Parce que la notion de bonheur n'est pas à confondre avec d'autres notions qui sont des notions sociales bien établies. Et si quelquefois elles se recoupent, elles ne doivent pas se mélanger. C'est exactement le sujet du film. C'est-à-dire, si, je m'explique, si la notion de bonheur recoupe la notion de foyer et de famille et de sacro-saint mariage, tant mieux. Mais la notion de bonheur n'est pas la notion de mariage. Pas forcément. Et c'est ce qui rend d'ailleurs ce film choquant. Car il démarre, si vous voulez, comme une notion claire et la notion vraie et populaire du bonheur, c'est une gentille femme, de beaux enfants, un bon métier, la bonne santé, l'été. Ce qui est une notion valable et qui se recoupe bien, enfin. Et cette notion se décale au point où, à la fin, on se dit, tiens, mais la sacro-sainte famille, ce n'est pas la base du bonheur, en tout cas. Et même si le bonheur cherche à retrouver cette sacro-sainte famille, ce qui est le cas, ce n'est pas la sacro-sainte famille qui est le bonheur, c'est le bonheur qui était la famille. Et c'est ça qui, dans le film, a pu choquer. C'est ce qui choquera, sûrement. Et c'est ça le sujet du film, car je ne veux pas faire une apologie ni une morale de la famille, ni une notion que les gens qui veulent le bonheur à tout prix ou qui sont égoïstes ont des sanctions et sont punis, vous voyez. Ce n'est pas du tout mon sujet et ça ne m'intéresse pas, en plus.